Dans la dernière vidéo, on avait vu comment on écrivait les rotations de R2 dans R2. Et là, dans cette vidéo, on va étendre cette définition-là à R3. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va regarder rôde de θ de R3 dans R3. Donc une rotation en trois dimensions. Et donc forcément, la rotation est un peu plus complexe en trois dimensions. Donc on va simplifier un peu en regardant ici une rotation autour de l'axe X. Donc ici, ça, ce sera une rotation autour de l'axe X. C'est juste pour simplifier un petit peu. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va dessiner un repère et regarder qu'est-ce que ça veut dire avoir une rotation d'axe X. Donc en fait, ce que j'ai ici, c'est Z, ici c'est Y et ici c'est X. Donc ça veut dire que si j'ai un vecteur qui est dans le plan YZ, donc voilà mon vecteur, et que j'ai une rotation d'angle θ autour de l'axe X, et bien ça va me transformer mon vecteur ici en vert, en ce vecteur-là en orange, toujours dans le plan YZ et qui est à l'angle θ antihoraire, parce que c'était comme ça qu'on avait défini la rotation dans la vidéo précédente. Là, c'est toujours la rotation antihoraire. Donc d'angle θ ici. Et mettons qu'on a un autre vecteur qui prenne ce point-là ici, donc qui est de coordonnées ici Y et ici de coordonnées X. Donc ce que tu vois en fait ici, c'est qu'il a pour coordonnées Z, et bien ce point-là, on va dire. Voilà. Et donc la rotation de ce vecteur-là par l'angle θ, et bien ça va être cet autre vecteur ici, qui va aussi avoir la même coordonnée X, mais qui va avoir des coordonnées Y et Z différentes. Et ici, on a l'angle θ. Donc les rotations, c'est dans ce sens-là, dans le sens antihoraire par rapport à X ici. Et donc ce que je voulais te montrer là à la main avec ces petits vecteurs-là, c'est qu'une rotation autour de l'axe X fait qu'on ne change pas de coordonnées X pour le vecteur considéré. Mais on va revoir ça un petit peu plus tout à l'heure. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que les rotations, c'était des transformations linéaires. Donc, rote de θ de X, X étant dimension 3, d'accord ? Dim 3, donc appartient, j'aurais pu l'écrire comme ça, appartient à R3 directement. Ça, c'est égal à A de X, ou A, est une matrice 3 fois 3. Et donc la question qu'on se pose ici, c'est comment on fait pour trouver A ? Qu'est-ce que c'est que A ? Eh bien, pour trouver A, on va appliquer la transformation, donc la rotation, aux colonnes de la matrice identité du domaine de définition, ici, de ma transformation linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité dans R3 ? Eh bien, l'identité dans R3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. Et ici, eh bien, chacun des vecteurs colonnes, ici, ce sont des vecteurs de la base de R3, donc E1, E2, E3. Et la matrice A, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la matrice A, sa première colonne, c'est la rotation d'angle θ du vecteur 1, 0, 0. Ensuite, sa deuxième colonne, c'est la rotation d'angle θ du vecteur 0, 1, 0. Et sa troisième, la rotation d'angle θ de, eh bien, 0, 0, 1. Voilà. Donc, il me suffit juste de calculer les rotations de ces trois vecteurs-là pour trouver, eh bien, ma matrice de transformation linéaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la rotation de 1, 0, 0 ? Donc, c'est-à-dire du vecteur unité ici. Ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Non, le voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la rotation de ce vecteur-là ? Eh bien, ce que tu vois ici, c'est qu'en fait, si, eh bien, je fais une rotation d'angle θ autour de l'axe x de ça, eh bien, ce vecteur-là ne va juste pas bouger puisqu'il est sur l'axe x. Donc, en fait, il ne va pas bouger. C'est-à-dire que rotation θ de 1, 0, 0, ça fait, eh bien, 1, 0, 0. Voilà. Maintenant, rotation θ de 0, 1, 0. Qu'est-ce que c'est ? Donc, je vais me dessiner un petit repère ici. Alors, voilà mon repère. Ici, je vais avoir l'axe des z et ici, l'axe des y. Et donc, 0, 1, 0, qu'est-ce que c'est ? C'est ce vecteur ici. Voilà. Et l'axe des x, c'est donc ici, vers moi. Et donc, si je fais une rotation d'angle θ, eh bien, je vais avoir ce vecteur ici. Voilà. Avec cet angle-là qui vaut θ. Et là, eh bien, comment je fais pour trouver les coordonnées de ce vecteur-là ? Eh bien, je vais faire exactement la même chose que dans la vidéo précédente pour trouver les coordonnées z et y. C'est-à-dire que, ici, je vais voir que ce triangle que je dessine ici en vert est un triangle rectangle. Et que donc, la coordonnée y, ça va être ce bout-là. Et la coordonnée z, ça va être cette longueur ici. Donc, qu'est-ce que c'est que y ici ? Eh bien, y, ce que je vois, c'est que, ici, c'est l'adjacent à θ. Donc, ici, eh bien, si c'est l'adjacent, je vais juste appliquer, donc, le cosinus qui me dit que cosinus θ, c'est égal à, eh bien, ma coordonnée y, donc adjacent sur l'hypoténuse, l'hypoténuse qui vaut 1 ici, puisque c'est le vecteur unité. Donc, la coordonnée y, c'est cosθ. Maintenant, pour la coordonnée de z. Eh bien, la coordonnée de z, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là, c'est-à-dire la longueur qui est opposée à l'angle. Donc, il me suffit juste d'appliquer le sinus. Et sinusθ, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sinusθ, c'est z sur l'hypoténuse, qui vaut 1 encore une fois. Donc, z est égal à sinusθ. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la coordonnée x ? Eh bien, la coordonnée x, que j'avais dit tout à l'heure, c'était qu'elle ne changeait pas par rapport au vecteur. Donc, quand on fait une rotation autour de l'axe x, en fait, on ne change pas la coordonnée de x, c'est-à-dire qu'ici, ça reste 0. Maintenant, si je fais une rotation d'angle θ du vecteur 0, 0, 1. Donc, pour ça, je vais refaire mon petit dessin. Je vais juste effacer celui-là pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc, je vais redessiner un repère. Le voilà. On va faire ça comme ça. Et donc, ça, c'est mon axe z, c'est mon axe y ici. Et maintenant, ce que je vais dessiner, c'est le vecteur, voilà, qui vaut 0, 0, 1. Et ça, transformé par la rotation. Donc, par la rotation, eh bien, ce vecteur va se retrouver ici. Voilà. Et ça, c'est l'angle θ. Donc, comment je fais pour trouver les coordonnées z et y de ce vecteur-là ? Eh bien, la coordonnée z, ça va être cette longueur-là, ici, que je redessine en rouge. Et la coordonnée y, ça va être cette longueur, ici. Donc, je vais commencer par la coordonnée y. Donc, qu'est-ce que c'est que la coordonnée y, ici ? Eh bien, la coordonnée y, c'est ici, c'est l'opposé à l'angle θ. Donc, ça veut dire que c'est sinθ, mais comme, eh bien, je fais une rotation antihoraire, ici, et je me trouve du côté négatif des y, ça va être moins sinθ. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la coordonnée z ? Eh bien, la coordonnée z, ici, c'est l'adjacente, c'est la longueur adjacente à l'angle θ. Donc, ça va être, ici, eh bien, ça va être cosθ. Et la coordonnée x, eh bien, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était qu'elle ne changeait pas par rapport au vecteur. Donc, voilà ma matrice de rotation en trois dimensions autour de l'axe x. Donc, je vais réécrire, ici. Donc, rotation d'angle θ de x, c'est donc égal à A, qui est cette matrice, fois un vecteur x en trois dimensions. Et ce que tu peux voir, ici, c'est qu'en fait, cette matrice de rotation-là, en fait, elle ressemble à la matrice de rotation dans R2. Et, en fait, c'est assez normal, puisque, eh bien, quand on fait une rotation autour de l'axe x, eh bien, on est dans le plan zy. Donc, on est dans un plan. Donc, c'est normal que ça ressemble à une matrice de rotation dans R2. Encore une fois, ça, c'est un cas spécial de rotation. C'est-à-dire que toutes les rotations en trois dimensions ne s'écrivent pas de la même manière. Tu peux dériver par toi-même la matrice d'une rotation autour de l'axe des y et de l'axe des z. Tu vas voir que ça ressemble assez fortement à ça. Et pour, eh bien, effectuer d'autres rotations en trois dimensions, ce qu'on pourra faire par la suite, c'est combiner, eh bien, une matrice de rotation autour de l'axe x, une matrice de rotation autour de l'axe y et une matrice de rotation autour de l'axe z. et on verra qu'on pourra avoir des rotations plus customisées. Mais on aura donc l'occasion d'en reparler un peu plus tard.